Musique Mesdames et messieurs, merci de rester toujours fidèles à la chaîne Zina ETV. Au sommaire de votre journal préféré écho du camp de l'amitié dans sa troisième édition. Le sanctuaire marial de Féguil était le théâtre d'intenses activités ce mercredi 16 août 2023, septième journée du camp de l'amitié. Le bricolage reporté au cours duquel le savoir-faire des enfants sera mis en exergue et enfin réalisé. Il s'agit de la préparation d'humains communément appelés maganés. Le compte rendu est dans ce journal. Toujours dans le même registre et dans le même lieu, les participants de la rencontre d'amitié de le camp de l'amitié ont bénéficié de plusieurs enseignements ce dimanche 20 août 2023. Les uns ont appris l'histoire du prophète Jérémie et d'autres le récit de la confession de foi. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement pour voir le développement de votre prestigieux journal. Musique A l'ouverture de ce journal, la paroisse Sainte Mère de Dieu de Féguil a célébré avec vaste et sonnalité l'élévation de la Très Sainte Vierge Marie au ciel ce mardi 15 août 2023. Tonton Donald a couvert cet événement dans le compte de la rédaction du journal d'écho du camp de l'amitié. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon sauveur. C'est ce Dieu son sauveur qui l'accueille. Et Marie ne peut mieux chanter ce camp de l'amitié. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Ce mot de Marie s'adressant à sa cousine Élisabeth, s'est détentie en Corse le 15 août pour l'église catholique à célébrer avec juin la solennité de l'Assomption, qui est l'élévation de la Très Sainte Vierge Marie au ciel. Au sanctuaire marial de Féguil, la messe à cette occasion a été dite par le supérieur provincial des Oblats de Marie Immaculée, le réveillant Père Ferdinand Oyounondi. Au cours de cette messe, dans son homélie, le Père Provincial a donné une explication réelle sur le sens de cette commémoration. Si Marie est pleine de grâce, elle a eu grâce au Mère Dieu, elle a bénéficié d'un privilège particulier de l'être sans coucher l'Immaculée, alors que le gouvernement est dans l'Assomption. Dieu ne prétend pas laisser celle-là connaître la corruption de la mort sans qu'il n'ait fait quelque chose. Et la mort pourrait être d'un passage. Et c'est pourquoi l'Église a appelé cela le recours de Marie pour la dormition. Marie, l'homme, qui entre dans la vie auprès de son fils, bénéficie des mérites de la mort dans l'expression de son fils. Marie, qui accède auprès de Dieu, vit pleinement ce que l'Ange lui a dit, « Tu es comblé de grâce. » Et une grâce particulière, c'est d'avoir la vie éternelle, la vie auprès de Dieu. Louez-toi Jésus, prie nous. Amen. Mais aujourd'hui, vous ne serez pas par l'Ascension de Marie. Marie ne monte pas au ciel. Marie est prise au ciel. Il faut corriger cela. Jésus monte au ciel par lui-même parce qu'il est fils de Dieu et de Dieu. Marie est la mère de son fils. Et c'est son fils qui l'apprend au ciel. C'est dans l'émanagement de l'Ascension, à son temps, l'apprendre vers Dieu. Nous sommes-là en fête parce que Jésus accomplit cette promesse à Marie. Il accomplit la promesse qu'il nous a faite en nous disant que vous parlez de son père et de notre père pour que paraître une place. Et la personne qui peut bénéficier de cette place de manière totale, c'est Marie. Le révérend Père Ferdinand a ensuite appelé les chrétiens du sanctuaire à prendre Marie comme modèle de foi, d'obéissance et d'humilité à Dieu et de prier sans cesse Marie pour qu'elle intercède pour eux auprès de son fils Jésus. Donc Marie est celle qui a la première place auprès de son fils. Et à côté d'elle, elle prépare nos classes. Elle dit ça, c'est pour mes enfants. Nous sommes donc appelés à prendre la mère. Le pape François disait Pendant cette Eucharistie, le célébrant du jour a admitté le baptême à 30 enfants. Par la suite, les chrétiens des figures ont remis un présent au célébrant afin d'aider les séminaristes dans leur formation. Afin, le mouvement chaperé vivant a eu le privilège d'être béni par le célébrant du jour juste avant la bénédiction solennelle. Comme je le disais en titre, le savoir-faire des enfants a été mis en exergue le mercredi 16 août 2023 lors d'une activité de préparation d'humains communément appelée Magani. Tantine Marie Chantal était là pour nous faire revivre l'événement. Selon le planning des activités du camp de l'amitié, la préparation du mai appelé Magani était prévue le mercredi 9 août 2023. La pluie dit en sa loi, cette activité a été finalement menée le mercredi 16 août 2023. Ces jours, dès 11h30, se fut la collecte des ingrédients nécessaires à la préparation du Magani. Il s'agit de légumes constitués de feuilles du Magani, les beillets d'arachis de communément appelés Bakuru, les oeillons, du sel, du cube, du natron, des différents condiments, pépés, dindas, accompagnés du piment. Après la collecte, était venu le moment du découpage des feuilles du Magani. Cela s'est déroulé plus exactement chez le parrain, pendant presque deux heures du temps. On peut voir chaque encadreur au four et au moule. D'aucuns découpant soyez-en, les feuilles, et d'autres s'occupant des Bakuru. À la fin du découpage, tout le monde s'est déporté à l'église où les autres participants les attendaient impatiemment. La préparation du Magani n'est pas si simple comme peuvent l'en croire certains. Après le découpage, plusieurs étapes restent encore à respecter avant qu'on ne goutte à ce croustillant de main. Une fois de plus, Tantine Marie Chantal nous fait le compte rendu de la suite de ce bricolage. Après le découpage des feuilles du Magani, l'instant tant attendu était celui de la cuisson. Il a fallu plus exactement 40 minutes pour que cette opération soit achevée. Parallèlement, d'autres participants avaient pilé les Bakuru, découpé les oignons et écrasé les condiments. Pepe, Jinja. À la fin de cette opération, une explication détaillée des autres étapes s'est faite devant les enfants. Action ! Coupée ! Voilà, on est sur ici. Voilà donc, il est temps pour nous de comprendre comment est-ce qu'on fait le Magani. Vous avez apporté le feu de Magno, vous avez amené le Bakuru, vous avez amené le cuve, vous avez amené le sel, n'est-ce pas ? Il y a ceux qui ont amené même le cuve, les oignons, ou non ? Oui ! Voilà. Après, on lave ça. Après, on met ça au feu. Dès que ça bouille, après, on perce. Dès qu'on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'eau là, on jette ça dans une autre assiette. Donc, je vais garder ça ici, et après, je vais prendre un autre encore. Je fais la même chose. après avoir fini, on déplie, on détache, comme ça, en petit, petit morceau. Voilà comment ça se passe. Regardez ici. Vous avez vu ? On prend encore, on continue, même chose. J'espère que vous me regardez, mes amis. Milya, tu peux faire ça prochainement. Y'allô ici. Dès qu'on a fini comme ça, mes amis, on revérifie pour que ça ne soit pas un gros gros morceau. Parce que quand c'est un gros morceau, ça ne va pas être bien mélangé. Ça n'aura pas le goût. On va voir qu'il n'y a même pas le sel là-bas. Il n'y a pas le qui veut. On va se dire que non, ce n'est pas bien fait, tandis que c'est nous qui n'avons pas bien. Voilà. Après, donc, quand c'est déjà fini, on a vu que c'est déjà bon comme ça, là. On met le bakuru, parce que le bakuru contient le sel. Si on met le sel en premier lieu, quand on va ajouter le bakuru, on va constater que le sel est déjà trop. Je prends ma cuillère. Je mets une quantité de bakuru. Vous voyez ? J'ai mis non. Voilà, voilà comment ça se passe. Je mélange. Après, je vais ajouter quoi, mes amis ? Le sel. Non, pas encore. Je mets les oeons. Regardez comment ça se passe. Tout le monde regarde ici. J'ai mis le sel. C'est en train de mélanger. Après, pour savoir s'il y a beaucoup de sel ou un peu, on va à goût. Eh, mes amis, le cube, là, c'est pas concréé totalement, donc, on met une petite quantité pour que ça donne un peu de goût, n'est-ce pas ? Après avoir pressé, mélangé avec les ingrédients, le produit final a été obtenu. Il s'appelait Magani, dans le langage populaire, est déjà prêt à être dégusté. C'est bon. Voilà. Tonton, vienne juger un peu, non ? Comment on a ajouté le bakour, là ? C'est bon, mes amis ? C'est bon. Tonton, ne mange pas le Magani. Vous comprenez ? Oui. Mais pour savoir vraiment si tonton, j'ai déjà tout le temps si ils ont bien travaillé, je dois goûter. Je goûte pour voir vraiment si ils ont exposé très bien. Oui. Alors. Action. Coupé. Je vais appeler Juliol pour juger le goût. La journée est clôturée par la messe des enfants et des jeunes. La vie du prophète Jérémie et le récit de la confession de foi étaient le centre des activités organisées par le camp de l'amitié. Plus de précisions avec Tonton Athanas. Comme de tradition, la journée du dimanche 20 août 2023 est lancée par l'animation véritable stimulant pour le début des enseignements constitués de thèmes et des évaluations orales. L'animation est assurée par Tonton Donald qui s'est achevée par la prière d'ouverture par Tantine Yadam qui est une campiste. Le thème du jour est porté sur Jérémie pour les groupes Marie et Joseph et le récit de la confession de foi pour le groupe Jésus. Selon les organisateurs du camp de l'amitié, l'avis du prophète Jérémie peut aider les campistes dans le vivre ensemble en leur inculquant l'obéissance à Dieu et le respect des uns et des autres. Juste après les enseignements, les évaluations orales ont été organisées au podium. Les enfants de chaque groupe ont massivement participé à cette séance de questions-réponses pour mettre leur groupe respectif au-devant de la scène. La journée s'est achevée par la prière qui a permis aux enfants de rentrer chez eux dans la convivialité et la fraternité. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501